coucou tout le monde bienvenue sur la chaîne créa fait donc dans un premier temps comme d'habitude merci à toutes les personnes qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo donc j'espère que vous continuerez à me suivre et que les prochaines vidéos que je vais vous proposer vont vous plaire et puis merci à tous ceux qui continuent aussi d'être fidèles donc semaine dernière si vous me suivez et que vous êtes fidèles vous savez que je vous ai présenté une petite vidéo pour vous montrer cette petite carte et ce qu'on pouvait faire donc avec les blocs à ils sont des aïe aïe des making card suite à cette publication plusieurs personnes ont souhaité un tuto alors que j'avais mis quand même la vidéo de du tuto sur lequel je m'étais inspiré mais comme vous êtes plusieurs à demander un tuto donc on va refaire une carte vitrine avec les blocs d'iwaïe de chez action comme ça je réponds à votre demande nous allons travailler sur le même bloc que la carte que je vous ai déjà présenté parce qu'il me reste encore bas quelques belles formes qui vont très bien aller pour faire cette carte donc je vais travailler avec celui ci donc comme vous le savez c'est un ancien cette année j'ai décidé de finir les blocs déjà entamé et ne pas entamer les nouveaux et donc vous aurez besoin à côté d'une feuille de carte stock là j'ai pris blanc par rapport à la dernière fois où j'avais pris gris et j'ai prise dans ce bloc de chez action donc si vous voulez faire une jolie carte vitrine avec les blocs action et bien je vous invite à continuer à regarder cette vidéo alors pour le projet d'aujourd'hui vous aurez besoin en matériel d'une table à rainurer ou ce que vous avez d'une règle d'un crayon de papier d'une gomme d'un cutter et d'une de colle plus bien sûr le mec l'équipement que vous avez que vous utilisez habituellement pour couper vos papiers à l'avance voilà pour la structure vous aurez besoin d'un rectangle alors soit de papier unis soit de papier imprimé là c'est vous qui choisissez de 21 cm sur 28 cm à ceci il faudra rajouter trois bandes pour faire le petit effet 3d alors là j'en avais mis que deux parce que j'avais voulu utiliser ma chute de papier mais là du papier blanc j'ai plein de chute donc ça me dérange pas donc deux ou trois bandes de 9 cm sur 2 cm et enfin il vous faudra au minimum trois rectangles des blocs action de 15 sur 10 au minimum 3 puisque nous allons en mettre un devant un derrière le derrière peut être aussi facultatif nous allons en couper un que nous allons mettre ici et après vous pouvez en prendre si vous le désirez un quatrième pour mettre là sur le fond ou choisir justement les petites vignettes que souvent on se sert pas on sait pas trois qu'on va faire voilà donc après pour la décoration on utilisera bien sûr et bien l'ensemble des éléments du reste des pages qu'on aura choisi pour faire notre carte donc on va procéder comme d'habitude à notre première étape qui consiste à faire toutes nos marques de plis vous allez voir la réalisation de cette structure elle est très facile on va dans un premier temps se mettre sur nos 21 cm et on va venir vous faire un pli à la moitié donc à 10,5 sur toute la longueur c'est tout ensuite on va se mettre sur nos 28 cm alors là il va falloir faire attention si vous avez pris du papier imprimé s'il a un sens ou pas il va être dans un sens d'un côté il va être pas dans un sens de l'autre donc essayer de prendre certainement des papiers qui n'ont pas vraiment de sens moi je préfère si vous avez vraiment pris un papier qui un sens à vous de décider est ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur que je veux que le sens soit bon donc si vous le voulez à l'intérieur il va falloir mettre votre sens de cette façon si vous le voulez à l'extérieur il va falloir le mettre de cette façon voilà puisque là on va avoir le dos et là on va avoir le de l'intérieur de la carte donc on va venir dans un premier temps faire un premier pli à 7 cm mais on s'arrête à la marque de plis on va pas plus loin donc 7 cm ensuite on va venir faire un pli à 14 cm mais là par contre on va aller sur toute la longueur et on va finir par un troisième pli à 21 cm ou là comme tout à l'heure on s'arrête à la marque de plis voilà il n'y a pas plus de plis à faire on peut ranger sa table on va pouvoir non pas passer comme d'habitude au marquage de nos plis on va déjà faire notre coupe avant alors on va procéder en deux étapes pour la coupe on va faire une première coupe maintenant ensuite on va marquer nos plis et ensuite on va faire la deuxième coupe c'est à dire donc ici vous avez vu j'avais utilisé une dyes mais cette fois je ne vais pas faire la même chose je vais faire une coupe manuelle pour les personnes qui ne possèdent pas de machine de découpe donc après avoir marqué nos couplis nous ferons nos ouvertures donc au niveau de notre première marque de coupe que nous devons faire c'est très simple vous allez venir dans le milieu c'est à dire la ligne des 10,5 cm vous allez venir couper du 7 cm au 21 cm donc vous allez venir faire une ouverture voilà comme ceci et c'est tout pour l'instant maintenant on va venir marquer nos plis ensuite pour bien marquer correctement nos deux plis qui sont sur une demi page on va venir déjà dans un premier temps faire un pli montagne sur nos plis du milieu ici et ici et ensuite il suffit ici d'appuyer et de faire la même chose de l'autre côté en alignant bien et une fois que c'est fait on ferme et on marque et voilà notre structure est réalisée donc maintenant on va venir procéder à notre découpe de nos vitrines et il ne restera plus qu'à procéder à la décoration et au 3d donc pour la découpe c'est très simple je me mets sur l'envers de ma carte je vais venir prendre mon crayon de papier ma règle et je vais venir donc faire des repères de manière à constituer pour chacune des deux fenêtres un rectangle donc moi j'ai décidé de me mettre à un centimètre de chaque côté de cette manière je vais avoir une ouverture qui va faire cinq centimètres de large sur huit centimètres cinq deux ans donc donc voilà une fois que c'est fait et ben je vais venir avec mon cutter enlever toute ma partie centrale donc voici le résultat je procède de la même façon sur la seconde donc voici le résultat vous n'oubliez pas de bien gommer vos marques de traits derrière parce que sinon ça se verra quand la carte sera posée et maintenant il ne reste plus qu'à venir la décorée alors on va pendant qu'elle est bien plate on va commencer à faire la décoration et on finira ensuite dans un deuxième temps par faire toute la partie relative à la 3d donc pour ma part j'ai choisi ces trois pages parce que je trouve qu'elles vont assez bien ensemble et donc j'ai décidé d'utiliser celle ci pour le milieu donc c'est à dire d'avoir bas un peu le même effet qu'ici sauf que cette fois bas j'aurai les bandes de chaque côté de prendre entre celle ci pour la page devant parce que il ya pareil il ya le petit dit donc qui est sympa et non le houff pardon et pour au derrière je vais me servir de celle ci par contre à l'intérieur là j'ai une grosse forme donc elle va me servir ici pour faire le fond d'un côté et je vais me servir de la petite vignette là parce qu'elle est bien en format portrait alors que les autres sont en format paysage je vais m'en servir pour mettre de l'autre côté et ensuite vous voyez ou alors je prendrai peut-être celle ci je vais voir je prendrai peut-être cette image puisque j'ai décidé de me servir par contre pour devant de ce motif donc voilà donc je vais détacher toutes mes surfaces de 13 de 10 sur 15 et je vais venir un petit peu les retailler puisque en fait nous avons ici du 10 ennemis donc normalement pour la hauteur sami ça va le faire parfaitement mais par contre nous n'avons que du 14 en largeur donc là il nous faut du 13 ennemis donc là il va falloir un petit peu recouper sur les côtés donc je prépare mais trois morceaux et je reviens vers vous donc voilà j'ai recoupé correctement mais deux morceaux qui vont venir faire ma couverture avant et ma couverture derrière en ayant 13 cm 5 de large et donc en conservant par contre la hauteur de 10 cm du blog par contre faites attention vous savez que quand on vient détacher on a plein de petits picots qui viennent se mettre là donc vous prenez simplement un ciseau et vous allez venir comme ça faire tout au long pour justement enlever ces petits picots pour éviter de venir recouper surtout si vous avez une dimension qui est un peu près bonne donc comme je l'ai dit je vais mettre devant cette forme et derrière celle ci et comme d'habitude je viens prendre mon plioir pour bien écraser pour faire adhérer la colle et surtout chasser l'air faire du marouflage voilà donc pour ma couverture devant derrière c'est bon maintenant je vais venir ici faire mes deux morceaux donc pour ce faire je vais regarder ce qu'il me faut donc il me faut deux morceaux de 6 ennemis sur 10 de 10 de eau donc je vais couper mon morceau et ce que je vais faire c'est en fait je vais venir le couper dans la moitié donc là j'ai 15 cm donc je vais venir couper à 7,5 voilà pour être sûr en fait que ici et ici quand je vais recouper j'ai un peu près là la même surface et donc là je viens recouper à 6,5 et là je vérifie que je suis à 10 cm voilà je fais la même chose sur l'autre morceau 6,5 et 10 cm et là vous pouvez constater je me retrouve avec deux morceaux qui ont une surface identique donc procéder plutôt comme ça si vous avez un morceau très asymétrique ça sera quand même plus joli sur votre carte donc là je reprends ma structure et je viens mettre à gauche et à droite mais deux morceaux donc voici notre résultat après avoir donc collé nos morceaux donc maintenant on va venir coller ces parties ensemble pour pouvoir fermer que notre carte en fait fasse bien notre effet vitrine donc je vais venir mettre de la colle sur ce morceau et ce morceau et je vais replier et voilà on fait bien adhérer tranquillement maintenant eh ben il ne nous reste plus qu'à nous occuper de nos petites barres qui vont venir donc ici permettre notre effet 3d alors je vous ai dit au début qu'il vous fallait donc des bandes de 2 cm de large ça ça fonctionne bien quand en fait on est avec 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 des dies sauf que là moi ici j'ai fait un centimètre de rebord donc j'ai dû recouper mes petites bandes à 1 cm de large donc en fait vos bandes elles doivent être maximum à la largeur de ce que vous avez ici en bas puisque on va venir les coller sur une partie donc si si vous voulez mettre des bandes un petit peu plus plus large à ce moment là vous faites en sorte que votre fenêtre en bas elle soit un peu plus haute donc pour nos petites bandes bas c'est très simple on va simplement venir faire un pli à 1 cm à gauche et à droite et ensuite on va venir faire un pli mais attention on va faire un pli l'un vers l'intérieur et l'autre vers le derrière donc voilà donc vous devez avoir ce genre de languette avec un pli qui va comme ça et un pli qui va comme ça c'est très important donc un vers l'extérieur un vers l'intérieur voilà et ensuite alors c'est la partie la plus délicate on va venir donc dans un premier temps mettre de la colle sur une des languettes et on va coller sa languette sur la fenêtre de gauche en s'alignant bien sûr le report du bas et comme repère pour la première languette je vais m'aligner avec ma marque de pliure j'espère être clair donc voilà donc je la colle je sais pas si vous voyez bien voilà donc là je suis aligné contre ici et je suis aligné contre cette marque de pli voilà donc la première je la mets comme ça ensuite je vais m'occuper de la dernière je fais la même chose et là vous faites attention vous vous mettez toujours la languette dans les mêmes sens ici et là je vais faire la même chose je vais venir coller en bas mais cette fois ci je ne m'aligne pas par rapport à la bordure ici par rapport à la marque de pli parce que sinon j'aurais je ne pourrais pas coller je ne je n'aurais pas mon effet je me décale d'au moins un centimètre puisque ici on a un centimètre donc ici je me décale d'au moins un centimètre voilà et enfin il ne me reste plus qu'à mettre la dernière ou là et ben je vais me mettre un peu près entre les deux donc entre les deux j'ai cinq centimètres donc je vais me mettre un peu près ici au milieu donc voici mon résultat une deux et trois et maintenant il ne me reste plus qu'à ressortir un tout petit peu mes languettes alors là vous faites très attention qu'elle soit bien collée pour pouvoir déposer de la colle sur mon petit repli on les remet dedans tranquillement et après on n'a plus qu'à appuyer voilà et voilà elles se sont alignés parfaitement voilà donc voici le résultat bah maintenant je vais pouvoir décorer mes deux fenêtres et puis mettre sur mes petites languettes et ben tous les petits die-cut que j'ai envie de mettre donc je découpe tous mes petits die-cut dont j'ai besoin et puis je reviens pour faire avec vous la déco ce que d'habitude je ne fais pas mais là exceptionnellement je vais faire la carte complètement avec vous donc me revoilà donc j'ai découpé mes petites formes et puis je les ai retaillé vous savez il ya les petits picots et donc maintenant on va venir faire donc notre décoration alors vous savez que pour l'effet 3d la logique est que on commence par mettre au fond les motifs les plus gros les plus imposants et on va en décroissant en allant vers les plus petits donc on va venir coller nos deux plus grosses pièces dans un premier temps donc voilà déjà dans un premier temps ensuite donc ça c'est de côté c'est pour tout à l'heure on va venir prendre nos petites pièces que l'on va venir donc coller sur nos petites bandes en parlant tant des plus grosses et en allant vers les plus petites alors moi j'ai pas eu de chance c'est que dans les feuilles que j'ai choisi j'ai plutôt eu des petites pièces donc donc voilà donc j'ai pas beaucoup de grosses pièces à pouvoir coller donc je vais essayer de les réunir ça je voulais mettre sur les vitrines voilà j'ai les petits cadeaux j'ai les petits coeurs j'ai des étoiles voilà un peu près ce que je vais me servir un parti j'ai voilà ce que je vais me servir pour mettre sur mes petites bandes donc pas en premier je vais déjà mettre celle-ci et celle-ci parce que ce sont les plus grosses je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, je suis venue finir hors caméra la deuxième partie parce que je ne voudrais pas non plus que la vidéo soit trop longue Donc ensuite, je vais continuer ma déco en utilisant les derniers die-cut que j'ai et en en collant certains avec de la petite mousse 3D Sous-titrage ST' 501 Voilà, systématiquement, je referme pour vérifier que mes die-cut sont bien positionnés par rapport à mes plis Et donc, ici, je vais mettre cette petite étiquette Best Wish Et donc, je vais la coller que d'un côté pour que quand ça se ferme et quand ça s'ouvre, il n'y ait pas de souci Et ça va venir aussi en même temps camoufler un petit peu mon raccord qui n'était pas très joli Donc voilà où on en est Maintenant, je vais finir de décorer Je vais mettre quelques petites choses sur mon sapin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voici actuellement notre résultat de notre petite vitrine Donc pour moi, là, l'intérieur, il est suffisamment décoré Je suis venue mettre des petites pommes de pin en effet 3D J'ai mis un petit nœud Là, j'ai mis une petite, voilà, qui descend Comme ça, quand on regarde comme ça, ça fait aussi un petit peu plus de ce côté Là, je suis venue mettre la petite étoile Enfin voilà Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir décorer le devant de ma page Voilà Et donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit au départ Je vais utiliser donc cette grosse die-cut Que je vais mettre pas tout à fait au milieu Mais plutôt vers le côté Et que je vais mettre avec de la mousse 3D Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais venir mettre mon petit Merry Christmas ici avec une petite pince à linge Et je pense que je vais coller une petite étoile ici et terminer Et pour vous dire que j'ai été quand même très prolifique Sur les 3 pages de die-cut que j'ai pris dans le carnet Voici ce qu'il me reste Les 3 petites imagettes Un petit flot 2 étoiles Et 2 petites fleurs Donc vous voyez, j'ai été vraiment au bout de ces 3 feuilles Et voilà Notre petite carte vitrine est donc terminée Je n'ai plus qu'à lui faire sa petite enveloppe coordonnée Comme je fais avec toutes mes autres cartes Et voilà Donc avec, vous avez vu, très peu de matériel En fait, juste une feuille de carte stock De papier A4 Et un bloc de card making de chez Action Et bien, vous avez la possibilité de faire une magnifique carte Alors, juste pour info Avant de se quitter Je voulais vous informer Que je suis en train de vous préparer un petit projet Pour pouvoir utiliser Vous voyez là, ces petites vignettes là Que souvent, on n'utilise pas Donc là, je suis en train de finir les prototypes Et j'espère pouvoir, semaine prochaine Vous publier la vidéo Donc, en attendant de prochains tutos Ou de présentations, de créations Je vous souhaite de passer un très bon week-end Et de bien préparer vos fêtes Et je vous dis à bientôt Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz